Salut les petits frères et les petites sœurs, ça me fait plaisir de vous parler, ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler. Je vous parle encore une fois pour vous dire merci. Merci parce que la dernière émission des années bonheur qui a cartonné, c'est grâce à vous, et puis ça a eu beaucoup d'écho. Les gens se sont aperçus d'un seul coup qu'il y avait eu une autre France qui aimait des gens simples, des gens qui ne se prenaient pas la tête. Alors on a déjà enregistré les prochaines années bonheur. À ce propos, je vous signale que le 25 juin passera la dernière des années bonheur, et à la fin de cette émission, il faut vraiment que vous ayez la patience d'aller jusqu'à la fin, parce que vous verrez un moment absolument extraordinaire, une jeune fille qui s'appelle Lisa Angèle, que j'avais repérée derrière Dani Lari dans un cabaret, qui chantait magnifiquement bien, et elle est venue dans les années bonheur qu'on a enregistrées, qui passera donc le 25 juin, et à la fin, elle a fait un triomphe absolu, au point qu'il y a des grandes chances qu'on produise l'album de cette jeune fille, parce que vous allez avoir un gros, gros, gros frisson. Donc n'oubliez pas ces années bonheur-là qui vont passer le 25 juin, il y en a une autre qui va passer avant, au mois de mai. Il y a le cabaret, les cabarets, finir la saison, vous dire, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que normalement on s'est reparti pour deux ans, de cabaret d'année bonheur. Vous dire qu'aussi, là il va y avoir une nouvelle chanson, dans le cabaret, qui s'appelle « Et pendant ce temps-là, on joue à la pétanque », pendant que les gens courent après le pognon, nous on joue à la pétanque. Donc, dès le lendemain du cabaret, je vous la donnerai sur le site. Elle va sortir en single, en attendant l'album qui va sortir en novembre, de fête, comme d'habitude, un vrai, vrai album de fête, avec plein de chansons nouvelles, dont on va adapter « Comment ça va ? », la chanson des shorts, entre autres, et celle-là qui va sortir pour l'été, parce que c'est vraiment une chanson d'été. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Que je voulais vous remercier aussi pour le livre, qui est très, 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 très haut en ce moment, qui doit être aux alentours de 80 000 ou 90 000 exemplaires. Je vais aller en parler chez Mireille Dumas, je vais aller en parler chez Drucker. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi là-dessus, puis je commence à réfléchir aussi à quelque chose de nouveau à écrire. Vous dire qu'on a beaucoup de dates de tournée, si vous voulez venir chanter avec nous cet été, même à partir du mois de mai, on commence à être un petit peu partout, à Aurillac, à Clermont-Ferrand, à Lisieux, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, jusqu'au mois d'août. Des galas, alors, avec l'orchestre, avec les 25 musiciens, et avec toutes les chansons que vous aimez, venir faire la fête. Et vous redire aussi qu'à partir du mois de novembre, puisque j'ai déjà fait un petit essai, je vais reprendre là, par contre, avec 5 musiciens, le tour d'imitation et de transformation. J'ai trouvé des têtes et des textes nouveaux, mais ça, c'est pas avant 5-6 mois. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, ça vous évite d'aller regarder les bêtises qu'il y a dans les journaux. Et puis, peut-être une petite blague avant de se quitter d'eux, même, si vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est un mec qui est complètement bourré, qui est dans un bar, qui rentre et qui embrasse tout le monde, et qui fait « Bonne année ! Bonne année ! » et puis il serre les mecs dans ses bras « Bonne année ! Bonne année ! » Et le patron lui dit « Monsieur, on est le 5 avril. » Et le mec, il fait « Putain, qu'est-ce que je vais prendre en temps ? » Voilà. Celle-là, je la raconterai dans l'émission du 25 juin, mais je vous la file avant. Et puis l'autre, c'est une vieille qui m'est revenue l'autre jour, mais que j'aime bien. C'est un mec qui est sur une île déserte depuis 6 mois, il n'a pas vu une nana. Et puis, dans ce coup, il voit un radeau qui arrive, et dessus, il y a Victoria Sylvested. Vous savez, Victoria. Et le mec, il devient fou, il n'a pas vu une nana depuis si longtemps. Et elle arrive sur l'île, et il commence à parler. Et puis, au bout de 3 heures, il se la fait, quoi. Et puis, il la saute le soir, le matin, 4 fois par jour, pendant une semaine, il n'en peut plus. Et puis, au bout d'une semaine, un matin, il lui dit « Victoria, est-ce que je peux t'appeler Jean-Louis ? » Victoria, il fait « Pardon ? » « Oui, je voudrais t'appeler Jean-Louis. » « Ben, dis si tu veux. » Et là, le mec, il la regarde, il lui fait « Jean-Louis, tu ne devineras jamais qui je tire depuis une semaine. » Une histoire d'un mec. Bon, je vous fais un bisou. Et puis, on se retrouve donc vite à la télévision et puis sur les scènes pour faire tourner les serviettes et pour chanter les chansons, dont la nouvelle qui s'appelle « Et pendant ce temps-là » et que vous allez découvrir dès le lendemain, pas de ce cabaret-là, du prochain cabaret, qui est basé sur un vieux truc de Strauss qui s'appelait « Les Flots Bleus » que vous connaissez tous par cœur. Mais qu'est-ce que c'est agréable à chanter. Mais si vous connaissez « La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la » Ça dans une soirée de Feria, c'est superbe. Bisous. J'avais oublié quelque chose. Je savais bien que j'oubliais quelque chose de très important. J'ai oublié quelque chose, donc je tenais à vous le dire. Oui, dans l'émission de Mireille Dumas, il y a toute l'émission où je vais être avec elle, « Vie privée, vie publique », je crois que ça passe le 6 mai. À la fin de l'émission, il y a Olivier avec moi, Olivier Villa, mon fils, qui va passer un petit quart d'heure avec moi. Et à cette occasion, on va parler de sa tournée à lui. Alors ça, c'est très important, si vous avez l'occasion d'aller le voir, parce que ce qu'il a tenté est absolument formidable. Il a, je crois, 90 dates cet été. C'est un truc qui s'appelle « Villa Village », Olivier Villa Village. Je crois que c'est ça, « Tournée Villa Village ». Et en fait, il a choisi des villes de moins de 2 000 habitants, où il amène tout. Où il a juste demandé au maire de lui prêter une salle. Et lui, il amène tout. Il amène la buvette, il amène le spectacle, etc. Les prix des plats ne sont pas très élevés. C'est pour aller un petit peu apporter des spectacles. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça marche très, très bien. Donc, allez le voir. Parlez-en autour de vous, aux maires des petits villages, parce que vraiment, c'est une belle initiative. En sachant qu'il gère tout. Et au lieu de donner 30% à un producteur, il donnera 30% de la recette à des associations d'enfants. J'ai trouvé l'idée magnifique, parce que ça permet à la fois d'aider les mondes, ça permet de travailler, ça permet d'apporter du plaisir dans ces villages. Et j'espère que ça marchera très, très bien. Il commence par le sud de la France pendant l'été. Je pense qu'après, il va partir vers le nord, vers le mois de janvier, etc. Donc, si vous êtes des municipalités dans le nord qui ont envie de l'avoir, le gamin, c'est vachement bien. Et vous allez passer un très, 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 très bon moment. Voilà. Petite pub pour mon fiston qui se démène de son côté. Moi, je ne suis absolument pour rien. C'est lui qui a trouvé cette idée. Je la trouve très, très belle. Je vous embrasse très, très fort.